Ma personne, il y a quelques mois en arrière, je faisais la connaissance de Valdez Foto. Valdez Foto qui est un informaticien, entrepreneur, mais aussi et surtout désormais c'est l'auteur de ce bijou de livre qui s'intitule « Le QCM de l'entrepreneur africain ». Donc, quand j'ai fait la connaissance de Valdez, Valdez avec le temps il me fait comprendre qu'il veut écrire un livre. Et donc j'ai créé la première édition de la masterclass « Comment écrire un livre et le vendre ». Valdez assiste à cette formation. Et de fil en aiguille, il écrit son livre et quand je reçois le tapis écrit avec mon équipe, le titre qu'il avait choisi pour son livre c'était « Le QCM de l'entrepreneur africain ». Et là ça m'interpelle, je me dis mais pourquoi avoir choisi un tel titre pour son livre ? Et donc quand je commence à lire son livre, je me rends compte qu'en fait, dans la vie, si tu veux doubler ton taux de réussite comme dans une époque de QCM, « Question à choix multiple », il faut absolument que tu doubles ton taux d'échec. C'est ça non ? Pour doubler votre taux de réussite, vous devez doubler votre taux d'échec. Donc, si toi tu te poses la question de savoir pourquoi ce titre, je vais te raconter l'histoire de Valdez. Donc Valdez, quand il arrive en classe de 5e, si je n'ai pas de bêtises, on lui donne un sujet d'SVT. Et il se trouve que dans ce sujet-là, il y a une partie qui est en QCM, en question à choix multiple. Sauf que dans son épreuve, le tirage n'était pas bien fait. Et ce qui était marqué, c'était « Réponse juste, un point », « Réponse fausse, zéro point ». Non, « Réponse fausse, moins demi et pas de réponse, zéro point ». Mais lui, comme il y avait un coup de tirage sur son épreuve, lui avait lu « Réponse juste, un point », « Réponse fausse, plus zéro, cinq et pas de réponse, zéro point ». Et il se dit « Mais c'est magnifique ! » Il a dit « Mais c'est magnifique ! » Ça veut dire que à tous les niveaux, je m'assors bien. Donc, c'est comme ça qu'il a « Tac, 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 et bam ! » À la fin, il a 18,5 sur 20. Et ses camarades, tous à côté, sont choqués, se disent « Mais Valdès, cette épreuve était hyper compliquée. Comment tu as fait pour avoir 18,5 sur 20 ? » Et en faisant une petite enquête, il se rend compte que ses camarades n'avaient pas pu réussir cette épreuve pour la simple raison qu'ils attendaient d'être sûrs avant de répondre aux questions. Du coup, il y a beaucoup de questions auxquelles, comme ils n'étaient pas sûrs, et bien, ils ont préféré ne pas mettre de réponse. Du coup, à chaque fois, ils avaient 0,0,0,0. Plutôt que d'avoir moins 0,5. La moralité ici, c'est que ma personne ne t'arrive pas d'avoir toutes les réponses avant de te lancer dans la vie. Oui. En fait, tu n'auras même jamais toutes les réponses. Il va falloir que tu essayes et tu vois ce qui va se passer. Et d'ailleurs, comme l'a dit un grand penseur, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette dans du haut du falaise et construit son parachute pendant la chute. Maintenant, je dois sans doute te demander, Valérie, pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça ? Eh bien, c'est parce qu'ici, aujourd'hui, j'aimerais ressortir deux points clés que j'ai pu tirer de la lecture de ce livre qui est juste exceptionnel. Premier point, donc, Valérie, se parle dans ce livre, c'est que il n'existe pas de sorcellerie à l'entrepreneuriat ou du moins, il n'existe pas de science occulte qu'on peut appliquer à l'entrepreneuriat pour faire réussir son business. Il s'explique en disant, en 2019, Coca-Cola a dépensé 4,9 milliards de dollars pour le marketing de la marque Coca-Cola. 4,9 milliards de dollars. Est-ce que tu vois un peu ce que ça représente ? 4,9 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu penses que si, en faisant de la sorcellerie, ils pouvaient faire décoller Coca-Cola, ils n'auraient pas pris cet argent-là pour aller voir Rémi, ils ont eu une armée de marabouts, je ne sais pas pourquoi, des fétisseurs pour pouvoir mettre en place le marketing et faire vendre leurs produits. Et c'est un projet dans le monde. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils auraient fait ça ? Moi, je pense que si la sorcellerie était un moyen pertinent pour vendre ses produits, pour faire prospérer une marque, je pense que là, avec les moyens qu'ils ont là, ils auraient pu, avec même le dixième de ceux qu'ils ont là, ils auraient pu réunir une armée de féticheurs pour travailler là-dessus. Donc, quand on voit tout ça, on a envie de comprendre que si tu veux réussir en business, ma personne, les histoires de sciences occultes, ça ne fonctionne pas. Il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, c'est le travail. Eh oui, on aura beau dire ce qu'on veut, la science ne manque pas. Donc, quand ils ont investi autant dans le marketing, c'est parce que quelque part, il y a eu des recherches scientifiques qui ont prouvé que les gens achètent par émotion. Et donc, ils ont réussi à construire des campagnes qui vont jouer sur les émotions, qui vont permettre les gens, qui vont pousser les gens à l'achat et donc continuer à consommer le Coca-Cola. Ça, c'est la première information-clé que j'ai pu tirer de ce livre qui est juste magnifique. La deuxième information-clé, ma personne, que tu dois absolument retenir, si jamais tu veux aller plus loin, tu dois absolument lire ce livre. C'est que dans ce livre, Valdez Photo, te partage les armes ultimes de tout entrepreneur qui se respecte. C'est ma personne. Moi, je ne sais pas à quel niveau tu es dans ton business. Mais moi, ça vaut une chose, c'est que si tu veux t'en sortir en entrepreneuriat, si tu veux faire partie, si tu veux jouer dans la championne des entrepreneurs de ce monde, ma personne, il est capital que tu puisses jouer avec les mêmes armes que les autres. Donc, dans ce livre, il partage avec toi les 18 armes les plus redoutables que tous les entrepreneurs à succès utilisent. Et moi aussi, ici, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 armes hyper redoutables des entrepreneurs. Première arme hyper redoutable des entrepreneurs, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Ma personne, business, se résume à résolution de problèmes et ensuite, vente des résolutions de ces problèmes-là. Voilà pourquoi, si tu veux t'entretien en business, tu dois avoir un cerveau orienté aux opportunités. Et lorsqu'on regarde le cas de l'Afrique, il y a énormément de problèmes. Donc, il y a énormément de problèmes, il y a énormément d'opportunités et donc, énormément de moyens de se faire maximum d'argent. Et maintenant, parmi les problèmes que tu vas cibler pour te faire de la thune, il y a deux façons de voir les choses. Il y a plusieurs mois, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu as suivi des problèmes qui sont super graves et tu les résoudres, tu gagnes, tu factures super cher parce que c'est super grave dans les gens qui sont frappés, super cher pour les résoudre. Ou alors, tu trouves des petits problèmes qui sont au quotidien qui sont faciles à résoudre et tu factures moins cher. Mais par contre, tu vises le volume, le nombre de personnes à qui tu pourras proposer ton service ou ton produit. ma personne, la deuxième arme très redoutable de tous les entrepreneurs, c'est que il faut savoir vendre. Je répète, il faut savoir vendre ma personne. Un entrepreneur qui ne sait pas vendre, une entreprise ne va pas durer l'encre. Donc, la compétence que tu dois absolument développer, c'est la vente. Et quand il s'agit de vendre, il faut savoir que on ne vend pas les caractéristiques du produit, on vend les bénéfices. Je répète, on ne vend pas les caractéristiques du produit, on vend les bénéfices. En 2001, lorsque Steve Jobs a fait la publicité de l'iPod, il n'est pas venu présenter les caractéristiques de l'iPod, la mémoire, machin, on s'en fout de ça. Il est venu, qu'est-ce qu'il a mis en avant? C'est le fait que avec un iPod, on pouvait avoir mille chansons dans la poche. Donc, moi je viens, je me dis, tiens, je vais acheter ce petit objet-là et ceux qui ont connu l'époque des baladeurs, quand tu marchais le baladeur CD, tu avais dans ta cantine des CD comme ça, tu avais le sac qui n'avait que des CD dedans. Donc, quand je vois que je vais me séparer de cette masse de CD là, qui après au moment de ça, ça rouillait même. Et maintenant, tu vas avoir un petit objet comme ça, tu vas avoir mes mille CD dedans directement, ça ne sera pas lourd. Je vends le bénéfice et c'est ça que Steve Jobs a vendu. Et c'est justement l'iPod qui a fait un tabac qui a permis justement qu'après le plus explosé dans le monde. Ma personne, tu veux vendre, vends les bénéfices. Troisième arme de l'entrepreneur redoutable, c'est que un entrepreneur doit comprendre qu'il doit toujours avoir un réseau. Toujours. Un réseau, c'est super, super, super important. Eh oui, ma personne. Et ce qui me plaît encore plus dans le livre de Valdez, c'est qu'il insiste sur le fait que dans ton réseau, tu dois être entouré de trois types de personnes, ma personne, trois types de personnes. un mentor, celui qui est au-dessus, qui va être ton garant. Parce qu'il y aura des endroits où tu ne pourras pas entrer si je ne connais pas quelqu'un qui est quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Quand tu as un bon mentor et que tu vas en, tu dis que non, c'est tel qui m'envoie, on te laisse passer. Voilà pourquoi tu es en business. Trouve-toi rapidement un mentor. Ça fera d'ailleurs l'objet de la vidéo qui sortira demain sur les 10 caractéristiques du mentor idéal. Eh oui, ma personne, reste à ce côté, cette vidéo va être juste exceptionnelle. Ma personne, tu dois avoir un mentor dans ton réseau. Tu dois avoir des collaborateurs avec qui vont échanger des biens et des services. Eh oui, parce que vraiment au bout là, il y a des petites informations comme ça, des petites opportunités que vous pourriez échanger et même les choses pourriez travailler ensemble pour aller plus loin. Eh oui, parce que si tu n'es pas dans un réseau, ma personne, les autres qui sont dans un réseau vont t'éteindre ce que l'on est précis. Tant que tu es petit, ça va, mais dès que tu vas vouloir grandir, on va t'éteindre. Là, pourquoi c'est capital t'aider dans un réseau avec qui tu vas grandir ensemble. Et puis, la troisième type des personnes avec qui tu dois être en tout intérêt dans ton réseau sont les personnes avec qui tu pourras apprendre des choses. Parce que les personnes avec qui tu vas apprendre des choses, plus tu vas vouloir leur apprendre des choses, plus tu vas grandir. Et dis-toi que quand tu leur apprends des choses, plus tard, ils vont épouser ta vision. Ils vont venir travailler avec toi. Voilà pourquoi c'est aussi important de faire des formations. Voilà pourquoi c'est important d'écrire des livres. Parce que lorsque tu écris un livre, tu véhicules une vision à personne. est-ce qu'on peut être Vincent parce que j'adhère à ta vision ? Oui, c'est ça ma personne. Le livre, c'est un outil puissant. Donc rendez-vous le 4 décembre 2021. Rendez-vous sur argent.ly.com pour réserver rapidement ta place. Ma personne, si tu as retenu le 3-3 des personnes que tu dois avoir absolument dans ton réseau, un mentor, des collaborateurs sur lesquels vous êtes au même niveau et juste des personnes à qui tu transmets ce que tu as fait au quotidien, c'est parfait. La 4e membre de tous les entrepreneurs qui s'en sortent en business, c'est ceux qui ont la capacité à prendre des décisions très, très, très rapidement. Eh oui ma personne. Parce que dis-toi que chaque fois tu vas prendre une décision par rapport à une stratégie, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un partenaire avec qui tu veux travailler, par rapport à un nouveau produit que tu veux mettre sur le marché. Et c'est là où les femmes pêchent beaucoup parce qu'elles prennent beaucoup de temps à prendre les décisions pour la simple raison qu'elles veulent que tout soit parfait. Non ma personne. Prends rapidement les décisions. Plus tu prends vite, plus tu te trompes et plus vite tu rectifies et tu avances. Alors il n'y a rien qui attend d'abord un avant de prendre des décisions. Rien n'est-il dit que l'année que tu passes avant de prendre tes décisions ce sera vraiment pertinent pour la suite. Parce que la vérité c'est que c'est le marché qui décide si ce que tu as mis en place est bon ou pas. Mais bien sûr il y aura des petits trucs qu'il faut absolument regarder mais ma personne sache que si tu veux t'en sortir un business il faut que tu sois à l'aise avec le fait de prendre des décisions et d'être prêt à payer le prix derrière. Cinquième armeur de l'entrepreneur qui réussit c'est sa capacité à pouvoir déléguer des tâches. Eh oui ma personne. Ça va déléguer c'est capital. C'est vrai qu'au début de ton business tu seras seul. Oui bien sûr tu vas tout faire bien sûr ça te permet de connaître les différents rois de ton business c'est vrai. Mais à un moment donné si tu veux que ton empire puisse t'agrandir il faut que tu sois capable de déléguer et faire confiance aux autres. Oui. Oui 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 tu ne vas être pas toi à la fois. Une personne tu ne peux pas faire grand chose. Mais il faut que tu sois capable de déléguer d'accorder ta confiance aux autres. Je ferai une vidéo dessus si jamais tu le veux bien dis-le-nous en commentaire une vidéo pour te montrer les 7 principes clés pour pouvoir déléguer de manière pertinente de ma personne. Sache que tu dois apprendre à déléguer et à faire confiance aux autres. Malheureusement beaucoup de gens pêchent à ce niveau parce que personne ne peut mieux faire ça que moi. Parce qu'il y a le fameux dicton qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que personne. Un business ne fonctionne pas comme ça. Tu dois identifier tes points faibles et trouver quelqu'un qui aura plus de valeur ajoutée par rapport à toi sur ce domaine et tu délègues. Si c'est dans ton business c'est ce qu'on appelle la loi de Paris-Tout il y a 20% sur lesquels tu seras plus efficace et 80% sur lesquels tu seras moins. Dans les 80% là déléguer à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui je ne montais plus mes vidéos parce que j'ai compris que mieux je délègue à quelqu'un qui va vraiment prendre du temps pour le faire. Moi il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. En ce qui concerne le montage vidéo en ce moment au début je le faisais pour faire déléguer à quelqu'un qui le fait très bien à m'embadé et puis voilà ma personne. Sixième arme très redoutable de tout entrepreneur qui se respecte c'est l'optimisme. Être optimiste c'est avoir la foi en l'avenir c'est-à-dire que demain les choses seront mieux c'est voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. Retiens une chose c'est que la vie te veut du bien et tout ce qui se passe qu'on croit c'est que les choses se passent bien dans ta vie. Mais maintenant tout va dépendre de comment est-ce que tu analyses les événements. Quelqu'un d'optimiste quand il voit un échec il se dit non. Ceci elle a fait me montrer mes failles et il faut que je t'améliore. Alors qu'un pessimiste quand il voit un échec pour lui c'est fatal il se dit que c'est la mort. Non ma personne un entrepreneur c'est quelqu'un d'optimiste parce qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui est investi dans l'avenir. Oui il y a quelqu'un qui est investi il se dit dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans il va être à tel niveau il va être multimilliardaire. Mais pour ça si tu n'es pas optimiste tu ne peux pas t'en sortir. Septième clé ma personne septième arme hyper hyper redoutable si tu peux t'en sortir en business maman la gagne je te jure la créativité oui être créatif ne veut pas forcément dire que tu vas innover tu vas créer le truc que personne personne n'a jamais pensé non 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 ce n'est pas ça au 21ème de toute façon c'est compliqué de faire un truc qu'aucune personne n'a jamais pensé être créatif c'est de faire voir ton originalité être créatif c'est pouvoir te démarquer de la foule être créatif c'est trouver une nouvelle manière de résoudre un problème de manière beaucoup plus pertinente donc tu peux regarder ce que les autres font et tu t'en inspires tu adaptes et tu fais à ta sauce on est même pas d'aller chercher le truc sur la lune non 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 les résumés sur les livres que je fais je n'inventais rien mais j'ajoute ma petite touche d'originalité je m'inspire un peu de ce que les gens font je prends un peu de sel ici je prends un peu de cube là-bas je prends un peu de salade là-bas je mélange ça fait ma sauce et c'est ça parce que les gens vont venir prendre ta solution parce qu'il y a quelque chose spécial dans ce que tu proposes voilà pourquoi tu dois garder cette créativité la créativité c'est quelque chose qui se cultive à partir de la connaissance beaucoup de gens pensent qu'on est créatif on reste comme ça et après le matin on se lève sérieux on a l'inspiration non ça marche uniquement dans les films pas dans la vraie vie rien qu'il crée c'est parce qu'il a vu beaucoup de choses il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup d'interconnexions dans le cerveau qui se sont faits après un jour il dit bon ok il y a eu un problème comment est-ce que je peux ça à partir des petites informations que j'ai eu à gauche à droite la créativité c'est quelque chose parce que ça travaille dans le cerveau le cerveau c'est un muscle qu'on entraîne en s'informant chaque jour la personne huitième armée de l'entrepreneur huitième huitième le courage ma personne le courage le courage ce n'est pas l'absence de peur non le courage c'est le fait d'agir malgré la peur ça veut dire que tu as peur mais tu agis quand même est-ce que tu captes un peu le truc c'est pas le fait de te dire que non il faut qu'ils agissent quand il n'y a plus de peur non 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 si tu fais comme ça tu ne vas jamais agir non le courage c'est que tu vois l'obstacle tu vois la peur tu vois les challenges tu vois tout ce qui t'attend mais je te dis malgré tout ça je fonce le courage c'est quand tu vas mettre dans un business et que tu sens que tu peux perdre mais tu mets quand même et plus la capacité à pouvoir gagner de l'argent est important plus l'investissement que tu as fait sera important et plus il faudra être courageux et oui ma personne si tu n'es pas courageux tu ne peux pas t'en sortir un business oui si tu n'es pas courageux même dans la vie en général parce que le business ça te demande quand même un peu plus de courage ouais ouais quand même il faut avoir le coeur il faut avoir le coeur du chimanguru comme disait mon ami ma personne fais preuve de courage et le courage n'est pas l'absence de la peur c'est agir malgré le fait qu'il y ait quand même la peur qui te chauffe derrière you know 9ème 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 retiens bien 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 cette arme retiens bien cette clé parce que ma personne c'est quelque chose de puissant c'est 8ème ou 9ème 9ème oui c'est ça la discipline ma personne la discipline retiens discipline discipline dis ceci je veux faire du business je dois être discipliné répète je veux m'en sortir je dois être discipliné répète encore je veux m'en sortir je veux être discipliné maman nangaï comme disent les congolais mais personne tu dois être discipliné tu sais la discipline ce n'est pas faire les choses quand tu en as envie c'est faire les choses que tu es censé faire même quand tu n'en as pas envie est-ce que tu captes un peu la différence parce que pour beaucoup d'entre nous quand on a envie de faire les choses on se dit bon aujourd'hui je veux lire une ou deux pages par rapport à un business que j'ai envie de lancer donc en général si tu en as envie c'est facile mais sauf que l'envie en général ça joue il y a du deux ou trois jours après c'est passé maintenant c'est la discipline qui va te permettre de continuer même quand tu n'en as pas envie tu vois un peu non dans ma personne pour pouvoir développer cette discipline qui va durer dans le temps il faut mettre en place un système qui va te gérer sinon il faut mettre en place un système qui va te gérer par exemple lorsque tu es dans une lorsque tu as une boîte et que tu as des employés des employés collaborataires avec qui tu travailles et bien le fait d'être dans cet environnement et le fait de savoir que tu as des gens à qui tu dois rendre des comptes et bien ça c'est un système qui t'oblige à faire ce que tu es censé faire quand tu dois le faire mais quand tu es seul et que tu viens te lancer en business en général tu n'as de compte de rendre à personne si tu t'arrêtes sans engager personne et maintenant il faut développer cette discipline là de continuer première clé c'est d'être focalisé sur les résultats que tu vas avoir pour que tu sois focalisé sur ta vision deuxième outil super puissant c'est d'insérer une contrainte l'un des éléments où j'aimerais vraiment te préciser à quel point la contrainte a été puissante ma personne retiens bien ce que je vais te dire lorsque je lance la deuxième édition de la masterclass où tu vas du jour pour écrire votre livre j'ai mis une contrainte forte dans le groupe d'accompagnement parce qu'après la formation on accompagne et la contrainte c'est-à-dire que celui qui ne fournit pas le travail qu'on lui a donné au délai indiqué on le sort du groupe d'accompagnement ça c'était la contrainte et rassure-toi il y a des petits malins qui ont été testés au début on en a sorti 3 tous ceux les 18 autres qui étaient là ont compris que ce n'était pas la blague ils se sont mis au pas le troisième point pour développer ta discipline de la personne retiens bien ce que je vais te dire je ne sais pas peut-être que tu retiens bien aussi quelqu'un autour de toi vraiment oublie tout ce qui va se passer autour de toi et retiens bien ce que je vais te dire c'est l'entourage et oui ma personne si tu es entouré de personnes disciplinées crois-moi tu vas être obligé d'être discipliné je répète si tu es entouré de personnes disciplinées tu seras obligé d'être discipliné dans le groupe d'accompagnement quand les uns et les autres voyaient que d'autres envoyaient leur travail ils se sentaient comme ils se disaient qu'il faut c'est que je relève le challenge et du coup la discipline il y en a même qui écrivent dans les transports ils loupaient même leur arrêt vous voyez ma personne bon maintenant que tu as découvert la 9ème clé je vais partager la 10ème clé la 10ème arme de l'entrepreneur qui est redoutable c'est l'honnêteté je répète c'est l'honnêteté je répète un entrepreneur qui s'en sort doit être honnête un entrepreneur qui s'en sort est honnête qu'on ne te trompe pas les entrepreneurs qui s'en sort qui sont les entrepreneurs les plus honnêtes possible parce que si tu n'es pas honnête personne ne va avoir envie de travailler avec toi si tu n'es pas honnête personne ne va te faire confiance si tu n'es pas honnête personne ne va t'introduire dans son réseau parce qu'il va estimer que tu n'es pas quelqu'un d'intègre tu n'es pas crédit même ta réputation va te précéder ma personne eh oui eh oui ma personne pire encore chez nous en Afrique parce que si en Europe pour moi même si tu n'es pas honnête il y a quand même des systèmes qui garantissent un certain nombre de choses mais tu vois en Afrique lorsque je te lance dans le e-commerce on est tous d'accord sur le fait que si quelqu'un veut payer ton produit en ligne il ne doit pas séparer des moyens orange il doit t'envoyer le truc par WhatsApp je ne sais pas trop quoi mais si on ne te fait pas confiance personne ne va t'envoyer son argent comme ça et qu'est-ce qui garantit la confiance c'est l'honnêteté c'est la transparence eh oui c'est tout ça qui va bâtir ta réputation donc si tu vois quelqu'un comme moi comme ça sur les réseaux sociaux et puis peut-être qu'à tranquille ça bouge tous les jours je vais me vanter mais si je n'avais pas été honnête tu ne pouvais pas être où je suis eh oui tu ne m'aurais pas fait confiance tu ne m'aurais pas donné ton argent et bien en attendant un service derrière c'est aussi ça dans ma personne tu dois être honnête je vais te raconter une petite histoire Valdez raconte dans son livre l'histoire avec le gamin qui prenait le crédit moi je vais te raconter ma propre histoire eh voilà quand je me lance dans la juge dans la vente la chave revente de basket et tout j'étais allé voir un police vraiment c'est un gars énorme il est trop bien je vais le voir le premier jour je paye comptant le deuxième jour je paye comptant le troisième je paye comptant à un moment donné il m'a dit même Valdez si tu n'as pas l'argent bien prendre les chaussures je suis en mode de là quand tu vas finir de vendre c'est ce qui se passait un moment donné donc un même jour ce qui a vraiment réussi ce qui a vraiment converti le gars c'est que un jour on a fait les comptes comme celui de l'argent il manquait 10 euros mais lui n'avait pas compté et moi je suis rentré chez moi j'ai dit mais attends j'ai pris le billet dans ma poche je vois 10 euros il dit mais non c'est pas normal que j'ai ce billet du coup je l'appelle je lui dis gars compte un peu la rente ce que tu as dans ta poche là-bas c'est combien il compte il me dit ah ouais il manque 10 euros il dit en effet je vais ramener ces 10 euros ma personne c'est comme ça qu'on bâtit sa confiance donc c'est tout ça qu'il y a pour un moment donné même s'il n'y avait pas d'argent il me disait Valdez il y a des bons produits pour toi viens chercher si je n'ai pas l'argent c'est pas grave tu vas me donner tel après c'est ce qui s'est passé ma personne tu dois être honnête c'est capital capital et enfin le bonus le bonus ma personne attends je vais me mettre mes lunettes parce que sinon tu vas pas bien entendre ce qu'il va dire le bonus ici c'est que ma personne tout à l'heure j'étais parié de la discipline mais la discipline quand tu es seul c'est très bien mais dès lors que tu vas vouloir bâtir ton équipe et travailler avec des gens il y a une deuxième compétence super importante que tu dois absolument développer cette compétence commence par L c'est le L du leadership je répète cette compétence commence par L et c'est le L du leadership ma personne tu dois te comporter donc si tu veux t'en sortir en business il faut que tu développes ton leadership le leadership c'est quoi ? un bon leader c'est quelqu'un qui a la capacité d'influencer les gens qui sont autour de lui et si tu ne peux pas influencer les gens qui sont autour de toi personne ne va vouloir travailler avec toi tu comprends bien personne ne va vouloir travailler avec toi voilà pourquoi mon sens c'est l'une des compétences les plus importantes que tu dois développer dès lors que tu veux bâtir une équipe et ça tombe des passées très très bientôt j'organiserai un AL talks sur le leadership et ça sera gratuit pour tous les chercheurs d'avance certifiés par contre pour tous ceux qui ne sont pas chercheurs d'avance certifiés ils vont payer pour assister parce que ça va être un AL talks c'est une web conférence de malade de malade c'est ce type de rendez-vous à ne surtout pas manquer si jamais tu veux devenir un entrepreneur tu gagnes le gain est-ce que tu captes un peu ce que je vais dire que la personne on va reprendre les 11 armes redoutables de tout entrepreneur qui sont édictées dans ce livre le QC de l'entrepreneur africain 1. tu dois développer ta capacité à résoudre des problèmes 2. tu dois développer tes talents de vendeur 3. tu dois bâtir ton réseau 4. tu dois savoir qu'un entrepreneur qui gagne de l'argent c'est rien qui a la capacité à prendre des décisions rapidement 5. tu dois savoir que la capacité à déléguer est vitale 6 ma personne j'espère que tu as bien retenu 6 6 l'optimisme l'optimisme ça doit être ton maître 7 7. tu dois être quelqu'un de créatif 8. tu dois absolument tu dois absolument développer ton courage agir malgré la présence de la peur 9. tu dois rester discipliné 10. tu dois être quelqu'un d'honnête des 11 tu dois développer ton leadership donc il n'y a pas besoin que tu as suivi toutes ces armes-là il y en a 7 autres dans ce livre qui est disponible argent.com dis-moi en commentaire laquelle de ces armes t'en as plus parlé et celle que tu dois développer et dès aujourd'hui ce que tu dois faire tout de suite maintenant c'est de commencer à développer cette arme-là si jamais tu veux devenir un entrepreneur qui gagne de l'argent ma personne j'espère que cette vidéo t'aurait été utilisée c'est le cas dis-le nous en commentaire clique sur tous les boutons qui sont là 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 je ne sais même pas pourquoi ils parlent comme ça aujourd'hui mais ce n'est pas grave ma personne et surtout je donne rendez-vous le 4 décembre pour le masterclass de très haut niveau qui s'intitule 28 jours pour écrire votre best-seller et le vente c'est ma personne je t'ai dit on est ensemble comme en décembre et on se ressemble vous voulez écrire un livre pour transformer des vies mais ne savez pas par où commencer vous avez déjà écrit un livre mais n'arrivez pas à le vendre vous avez une expérience et souhaitez la partager Valère Belias auteur de 3 véritables pépites vous donne rendez-vous samedi 4 décembre 2021 pour la 3ème édition d'une masterclass inédite intitulée 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre au cours des 2 premières éditions Valère et son équipe ont accompagné plus de 24 auteurs dont les écrits transforment des vies au quotidien Sous-titrage Société Radio-Canada S'ils l'ont fait vous aussi vous pouvez le faire Argent Livre c'est une communauté de plus de 130 000 abonnés qualifiés qui ne demandent qu'à vous lire alors écrivez et nous nous occupons du reste car écrire un livre c'est bien le vendre c'est mieux c'est mieux c'est bien c'est mieux C'est mieux